Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans la salle de bain pour vous faire une petite vidéo maquillage. J'avais envie de vous présenter et de vous montrer en action quelques produits Madara que j'ai en échantillon, dont leur fond de teint, que j'apprécie énormément. Donc, je vais commencer tout d'abord avec mon anti-cerne correcteur de chez Fitglow. Du coup, je l'ai en teinte C3. J'avais la C2 juste avant. La prochaine fois, je testerai la C2.5 qui, je pense, sera bien parce que celle-ci, vous allez voir, elle est un petit peu foncée. J'ai un miroir, du coup, je pense que ce sera plus pratique pour vous. Je vais pouvoir me rapprocher et être en face de vous au lieu de me regarder dans le miroir qui est juste à côté de moi. Voilà. Celui-ci, depuis le temps que je vous en parle, vous avez été plusieurs quand même à vous de l'offrir. Et là, d'ici quelques jours, Emilie va créer un code promo avec, je ne sais pas, graines de baie ou ce genre de choses. Donc, si jamais il vous intéresse, vous aurez une petite réduction sur votre panier. Je l'aime toujours autant. Il est assez nourrissant, mais pour autant, il n'est pas trop gras. Il est assez lumineux. Il est couvrant. Je l'aime beaucoup. Franchement, je ne me rappelle plus de son prix. Oui, peut-être une... Je crois qu'il est pas vraiment des 40 euros, si je ne me trompe pas. Mais il dure longtemps, surtout si on le scie en deux, comme moi. Donc, voilà. Et puis, je fais également les petites rougeurs. Vous voyez qu'au niveau de mon front, j'ai des irrégularités, mais je n'ai pas de bouton en ce moment. Et ça, on adore. Donc là, il est quand même assez foncé. Vous voyez, quand je l'étire, il faut essayer de ne pas faire des démarcations, quoi. Mais il est vraiment bien. Il est... Il y a le hint aussi qui est pas mal, qui est aussi vendu chez Emilie. Mais je ne sais pas. Je retourne quand même toujours à mon fitgo. Donc, voilà pour les corrections et puis surtout anti-cerne parce que je suis pas mal fatiguée en ce moment. Alors, le fond de teint. J'ai la teinte 40. Donc, c'est le fond de teint Madara qui se présente comme ceci. J'ai la teinte 20 et la teinte 30 également. Et en fait, la 40, vous allez voir, quand je la pose, elle est fait vraiment foncer. Mais en fait, étalée, elle est top. Donc, mon dernier maquillage, c'était avec le fond de teint de chez 14 Cosmetics. Le Madara ne l'a pas détrôné parce que j'ai vraiment eu un coup de cœur pour la teinte 2 du 14 Cosmetics. Parce qu'il fait vraiment... Je ne sais pas, il est lumineux. Il a cette petite pointe de glow. Mais en même temps, ce côté mat. Vraiment peau nue mais belle peau en fait. Celui-ci, là, le Skinny Cool de Madara. Donc, c'est... Voilà. Son nom indique que, voilà, c'est effet peau, quoi. Il n'y a pas effet de matière. Mais il est quand même plus glow que le 14 Cosmetics. Et j'utilise toujours mon pinceau fond de teint de chez Maison Jacinthe. Et vous allez voir, la matière se travaille super bien, s'étale super bien. J'aurais dû vous faire un côté avec et un côté sans. Voilà. Boulet, la meuf n'est pas spécialisée dans le maquillage. Et ça se voit. Il n'a pas d'odeur. Enfin, il a une petite odeur mais c'est une odeur assez naturelle, assez neutre. Je suis quand même... Regardez-là. Alors, celui-ci me donne vraiment un voie de mine. Je ne sais pas si vous le voyez mais... Mais le souci, c'est que la teinte 30 a des sous-tons roses. Et moi, je n'ai pas de sous-tons roses. Je crois que j'ai un teint qui est assez neutre. Parce que généralement, c'est des fonds de teint avec sous-tons neutres, sous-tons bros. Rose ou sous-tons jaunes. Mais je n'ai même pas de sous-tons jaunes ni roses. Mais apparemment, ils sont en train de travailler justement pour une teinte intermédiaire entre 30 et 40. De telle sorte que ce soit peut-être une teinte 30 mais avec des sous-tons neutres. Donc voilà. Il se travaille super bien. Franchement, je l'aime beaucoup. De belles découvertes en 2019. C'est le 14 Cosmetics et le Madara. Donc vous voyez au niveau... Il est vraiment assez glowy quand même. Donc voilà. Ensuite, je vais mettre un petit peu de terre cuite. Je vais prendre la notée. Hop. Juste ici. De ma palette Road Trip de chez Colorizy. Et je vais utiliser le pinceau de chez Zao Makeup. Donc c'est le pinceau blush. Celui-ci. A chaque fois que je fais des maquillages, j'ai toujours un doute. Mais bon. Donc voilà. Et celui-ci. Cette terre cuite. Je l'aime beaucoup parce que j'ai... Du coup, maintenant, j'en ai trois de terre cuite de chez Colorizy. J'ai la notée. J'ai la... Je ne connais pas le nom des deux autres. J'ai voulu faire la meuf qui savait. Et non, je ne le sais pas. J'ai la nouvelle. Sybille saurait me dire comment ça s'appelle. C'est terre cuite où il y a quatre bandes de poudre de couleur différentes qu'on vient mélanger. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Et ils ont la... C'est un nom italien et je vais dire des bêtises. Donc, je n'ai rien à dire. Donc voilà. Pour réchauffer un petit peu mon teint. Je ne sais pas si vous aurez vu une différence. Mais voilà. J'aime beaucoup cette terre cuite. Et justement, je voulais vous dire que celle-ci, elle a vraiment un côté chaud. Et elle n'a pas de paillettes dedans. Donc ça, c'est cool aussi. La nouvelle que j'ai, là, il y a des... Quelques petites nacres dedans qui sera parfaites pour cet été. Qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Je vais faire mes sourcils. Donc, j'ai la pommade sourcils en teinte 10. De chez Madara. Donc, le fond de teint, je ne vous ai pas dit. C'est un format 30 ml à 33 euros. Et la pommade, c'est un pot en verre de 100 grammes pour 20 euros, je crois. J'ai oublié mon pinceau sourcils. Je reviens. Je vais en profiter pour m'attacher aux cheveux. Parce que maintenant, avec cette longueur, comment vous dire ? Que j'ai du mal à supporter les cheveux dans le visage. On va éviter de se tirer les cheveux en même temps. Ça pourrait être sympatoche. J'ai une petite bosse, ce n'est pas grave. Donc, ma pommade sourcils. Donc, voilà de plus près la teinte 10. C'est une teinte que j'aime beaucoup. Vous savez que... Attendez, je vais prendre mon miroir. Faisons les choses bien. J'étais une adepte du crayon couleur caramel. Qui était un top avec des sous-tons gris. Et j'avais testé le RPRS, mais qui est universel, mais qui était beaucoup trop marron. Pour moi, ça se voyait vraiment trop les démarcations. Je viens d'utiliser la pommade avec mon pinceau à sourcils de chez, toujours, Maison Jacinthe. Je ne change pas une équipe qui gagne. Et c'est parti. Je vais essayer de faire ça bien. Et vous allez peut-être entendre mon fils qui chante dans la règle des neiges. Comment vous dire ? C'est assez rigolo. Il se travaille très très bien. Enfin, elle se travaille très très bien. Je vais un peu galérer entre reprendre de la pommade, reprendre mon miroir. Je vais vous faire un sourcil et je vous épargnerai l'autre. Et donc, la pommade se travaille très très bien. Elle comble bien les trous. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment la teinte de mes sourcils. Et elle tient bien toute la journée. Vraiment. Bon, là, j'en ai avec l'échantillon. Autant vous dire que j'en ai pour un an, je pense. Donc, je ne suis pas prête d'acheter la pommade. Mais quand j'aurai terminé, le petit échantillon, j'achèterai le pot full size. Parce que franchement, je l'aime beaucoup. Donc, effectivement, ça prend plus de temps à dessiner qu'avec un crayon. Mais ça ne me dérange pas trop. C'est une habitude que j'ai prise. Et voilà. Bon, je fais le deuxième et je vous reviens. Donc, voilà pour mes sourcils. C'est vrai qu'avant, je ne les faisais pas du tout. Et maintenant, j'aime bien quand même. Ça vient dessiner le regard. Bon, après, je n'ai pas beaucoup de trous à combler. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire les yeux. Je vais faire quelque chose d'assez simple. Parce que je vais mettre un petit peu de couleur sur mes lèvres. Du coup, je vais utiliser mon pinceau fard à paupières. Numéro 2 de chez Maison Jacinthe. Avec mon fard, ici, le Palo Santo. Qui est un magnifique beige nacré lumineux. Je l'aime vraiment énormément. J'alterne entre le Palo Santo et le Sparkling de ma palette Sparkling Winter. Le Sparkling est beaucoup plus lumineux. Il est beaucoup plus lumineux, plus scintillant. Mais franchement, le Palo Santo, je le mets pratiquement tous les jours. Quand je ne le mets pas, c'est que j'ai mis le Sparkling. Concrètement. Voilà. Bon, c'est bien, cette histoire de miroir. Que ce soit plus agréable pour vous. Mais je vous avoue que je galère un petit peu. Mais ce n'est pas grave. Il faut savoir donner de sa personne. Donc là, c'est vraiment pour illuminer le regard. Je le mets un petit peu en dessous, au coin interne. Et ensuite, avec mon pinceau. Forcément, il est en dessous. Alors, avec mon pinceau. Je ne sais même pas comment il s'appelle celui-ci. Le 202 Paupières Précision de chez Bajka Paris. Donc, c'est un... Je pense que là, initialement, c'est un pinceau estampeur. Je vais utiliser la teinte Wood. Ici. Je vais vraiment venir tapoter mon pinceau. Et essayer de faire un creux, on va dire, pour délimiter la paupière. La paupière, oui. La paupière mobile de l'arcade. Voilà. Pour venir un peu chauffer l'intérieur. Je vous ai dit assez simple. Là, ce n'est pas le tuto. Tuto maquillage fête spéciale Noël. De toute façon, je pense que je ne vous en ferai jamais de ça. Donc, voilà. Il n'y a rien de foufou. Ensuite, je vais venir recourber mes cils. Toujours avec mon recours de cils de chez Averine. Je vais prendre un miroir parce qu'on n'est pas à l'abri d'une connerie. Ça vous fait de l'ASMR en même temps. Il y a vraiment bien ce recours aussi. Je l'aime beaucoup. Donc, pour ça, j'ai terminé. Je vais du coup utiliser mon mascara de tous les temps. Le Big Lash de chez Lily Lolo. Je l'aime tellement d'amour celui-là. Il est en train d'arriver à la fin. Mais même à la fin, il n'est pas désagréable d'utilisation. On voit vraiment la différence. Je l'aime beaucoup. Je vous avoue qu'il y a le Higlia aussi qui me tente pas mal parce qu'il a bonne presse. Mais le Higlia, il est quand même beaucoup plus cher, je trouve. Enfin, je crois. Je ne sais pas, il est pris en tête. Mais... Mais voilà, j'ai tellement trouvé mon bonheur avec le Big Lash que je reste avec. Il allonge vraiment bien. Il donne du volume, je trouve. Il est vraiment top. Il a tout pour moi, ce mascara. Voilà pour ça. Ensuite, je vais l'utiliser. Attendez, hop. Donc, j'ai le Carrot Color Pot en teinte Oli. Je vous le nettoie quand même de chez Erypérez. Donc, voilà le petit pot. Et voilà la merveilleuse teinte Oli. Je vais le mettre un peu en lumière pour que vous puissiez voir. Il est juste dingue. Vous savez que moi, je suis une inconditionnelle quand même des petits pots comme ça qu'on peut utiliser sur les lèvres, les joues, voire les yeux pour certaines teintes. Ce sont souvent des pots qui coûtent quand même assez cher. Mais franchement, je pense vraiment en avoir pour une vie. Parce que ça s'utilise vraiment en toute petite quantité. Donc, le pot diminue très lentement. Et je vais l'utiliser avec mon pinceau 103 Duo de chez Bajka. Et en fait, je l'utilise grâce à ma vidéo rangement make-up. Où je vous demandais comment l'utiliser. Donc, Sibyl m'avait appris que c'était un pinceau duo-fibre. Donc, Sibyl de la chaîne The Green Glow. Et en fait, du coup, maintenant, j'utilise tous mes petits pots comme ça avec ce pinceau. Et c'est juste top. Donc, je viens prendre un peu de matière. Je vais prendre mon miroir. Comme ça, vous verrez de plus près. Et je viens tapoter. Et après, il ne faut pas non plus trop attendre. Sinon, la matière sèche un petit peu. Il est vraiment très pigmenté. Et vraiment, avec ce pinceau, ça ne fait pas de démarcation. Ça fait un effet naturel, flouté dans la peau. Et ça donne tout de suite une bonne mine. Enfin, celui-ci, je l'adore. Je vais vous faire un swatch. J'en ai trop mis. Un swatch entre celui-ci, le Holi et le Bridesmaids Blush de chez The Beauty Akai. Parce que ce sont deux teintes assez similaires. Mais pas trop quand même. Mais là, en ce moment, je n'utilise que le Holi. Donc là, vous voyez, ça apporte en plus une petite touche de glow. Mais il n'est vraiment pas gras. C'est-à-dire que quand je le touche, là, c'est l'effet peau. Il est vraiment bien fondu dans la peau. Je l'aime beaucoup. Donc voilà pour le blush. Je l'utiliserai tout à l'heure sur les lèvres. Mais je vais utiliser un petit peu de highlighter de chez Madara. Donc c'est le Cosmic Drops en teinte. Je ne sais pas, je vous mettrai en barre d'infos. En fait, j'avais un petit échantillon. Et je l'ai mis dans ce petit pot-là. Parce que dans l'échantillon, c'était trop galère. Et en fait, on en a full de quantité dans l'échantillon. Donc même là, je ne suis pas prête de terminer. Je ne sais pas si vous avez entendu en tout cas. Mon fils me fait rire. Donc, j'y vais mollo avec cet highlighter. Parce qu'il est tellement pigmenté. Qu'on a vite fait d'en mettre trop. Et il faut quand même, je trouve, le travailler assez rapidement. Parce qu'il a tendance à sécher. Hop, j'en remets un petit peu. Mais j'ai peur d'en mettre beaucoup trop. Est-ce qu'il en reste ? Non, il ne reste plus beaucoup. Je peux le faire. On a été coupé. Et donc, je vous disais, ce qui est bien avec ce... Je vais faire des bêtises. Avec ce produit, c'est qu'on peut l'appliquer sur lèvres préalablement avec du baume à lèvres. Et donc, du coup, on va avoir ce petit côté glouy. Et sinon, on peut l'appliquer sur lèvres nues. Et avoir cet effet mat. Et j'aime bien les deux rendus. Je vais quand même... Et donc, du coup, voilà. Il est quand même pas mal pigmenté, je trouve. Effet semi-mat. Il n'est pas mat comme le conventionnel. Mais quand même. Vous pouvez voir que... Ce n'est pas un gloss. Donc, c'est pourquoi j'ai maquillé mollo-mollo mes yeux. Parce que sinon, ça fait un petit peu trop. Et donc, ben voilà. Pour ce maquillage, en partie avec Madara. Et Repérez, Lily Lolo. Que du beau monde, quoi. Et j'aime beaucoup. Ça fait un maquillage très naturel. Un petit peu printonnier, n'est-ce pas ? Parce que ça arrive bientôt. Écoutez, j'espère que ce maquillage vous aura plu. Que l'application du fond de teint vous aura convaincu. En tout cas, au niveau de la teinte, quoi. Parce qu'il y en a beaucoup qui me disent, effectivement, La 40, elle a l'air vachement trop foncée pour toi. Mais en fait, ils se font vraiment bien dans la peau. Ça fait un effet bonne mine. Et voilà. Ça ne fait pas trop que gole, quoi. Écoutez, je vous embrasse bien fort. Et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous.